Présentation des requêtes sélection Une requête sélection est une table dynamique permettant d'extraire les informations d'une ou de plusieurs tables qui répondent à des critères. Elle est appelée table dynamique ou virtuelle car bien qu'ayant la structure d'une table et une structure de champ et d'enregistrement, elle ne stocke aucune donnée mais uniquement sa structure. Si je crée une requête qui va sélectionner les noms de tous les fournisseurs vivant d'un bras à ville et l'enregistre, ce ne sont pas les noms de ces fournisseurs qui seront enregistrés mais uniquement le champ nom fournisseur et le critère bras à ville. Le champ nom de fournisseur, le champ ville et le critère bras à ville. Une requête sélection peut aussi servir à effectuer des calculs et à analyser les informations d'une base de données. Pour la créer, nous avons le choix dans l'onglet créer et le groupe requête entre utiliser l'icône assistant requête et l'icône création de requête. L'icône assistant requête va nous permettre de créer une requête à l'aide de l'assistant et l'icône création de requête de la créer en mode création. Créons une requête à l'aide de l'assistant qui va afficher les noms de nos fournisseurs avec leurs pays respectifs. Pour créer cette requête, nous allons cliquer sur l'icône assistant requête. Dans la boîte de dialogue Nouvelles requêtes, cliquez sur Assistant requête simple ou sur le bouton OK. Une boîte de dialogue ressemblant à la boîte de dialogue Assistant formulaire s'offre instantanément à nous. Dans cette boîte de dialogue, nous allons sélectionner la table Furnisseur dans la liste Table requête. Envoyer le champ NOM dans la zone Champ sélectionné. Donc, nous cliquons dessus, nous cliquons sur ce bouton. Il s'agit du champ qui affichera les noms des fournisseurs. Sélectionner ensuite la table Ville dans la même liste, la liste Table requête. Envoyant le champ Pays dans la liste Champ sélectionné. Nous cliquons donc dessus et cliquons sur ce bouton. Et cliquons sur le bouton suivant. Il ne nous reste maintenant plus qu'à nommer notre requête. Nous l'appelons Liste des fournisseurs Et à cliquer sur le bouton Terminé. Les noms de tous nos fournisseurs avec leurs pays respectifs s'affichent. Nous retrouvons donc le fournisseur DVD Prof qui est au Congo. Et le fournisseur Microsoft qui est aux USA. Pour fermer la requête, nous cliquons simplement sur la petite croix qui est là. Créons pour finir une requête en mode création qui cette fois affichera uniquement les noms de nos fournisseurs. Pour effectuer cela, nous cliquons sur l'onglet Créer, puis dans le groupe Roquettes, sur l'icône Création de Roquettes. Dans la boîte de dialogue, afficher la table que nous pouvons déplacer en cliquant sans lâcher sur sa barre de titres et en amenant le pointeur de la souris à l'endroit souhaité. Nous cliquons sur l'onglet Table, car nous souhaitons créer notre requête à partir d'une table. Double-cliquons sur la table Fournisseurs. Double-cliquons sur la table Fournisseurs, ou alors cliquons tout simplement dessus, puis sur l'icône Ajouter. Fermons cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton Fermer. Double-cliquons ensuite sur le champ Non. Double-cliquer, souvenez-vous, c'est cliquer deux fois rapidement sur quelque chose. Nous double-cliquons donc sur le champ Non pour le sélectionner. Et cliquons sur l'icône Exécuter dans le groupe Résultats. Les noms de tous nos fournisseurs s'affichent instantanément. Nous retrouvons le fournisseur Microsoft et DVD-Prof. Pour fermer cette requête, nous cliquons sur cette petite croix, la petite croix qui est ici. Et en lisant ce message, le message qui apparaît dans cette boîte de dialogue, nous nous apercevons qu'il nous est demandé si oui ou non. Nous souhaitons enregistrer non pas les données affichées, c'est-à-dire Microsoft et DVD-Prof, mais la structure de notre requête. Si nous souhaitons enregistrer la structure de notre requête, il nous suffira de cliquer sur Où ? Nous allons cliquer sur Non, puisque nous ne souhaitons pas enregistrer sa structure. Nous avons vu dans ce tutoriel la manière de créer une requête sélection. Et puis,我 imposé un logiciel la potion, Ce qui veut plutôt le précision, devrait permettre l'explication de notre métérience admirale.